Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec nous dans notre mobile home. Je vais vous partager un petit peu les lieux, des recettes d'apéros dînatoires, l'avancée des travaux, donc c'est parti ! Quel bonheur de pouvoir revenir ici, ça fait vraiment du bien au moral, surtout après la période hivernale que nous avons traversée et la crise sanitaire que nous traversons encore actuellement. Ça fait du bien de changer d'air, de pouvoir se retrouver en pleine nature, de sortir de son quotidien, de la maison, les tâches ménagères et tout ça. Enfin bref, voilà, je suis vraiment super contente de pouvoir retrouver mon mobile home. Donc là, je vous partage quelques images. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose qui a avancé niveau travaux. En fait, on a dû fermer le mobile home d'urgence suite au confinement de novembre. Voilà, du jour au lendemain, on a dû tout fermer puisque le camping a également fermé. Et du coup, on n'a rien pu faire, mais je vais reprendre les travaux tout doucement. D'ailleurs, là, comme vous pouvez le constater, j'ai repris. Je ne vais pas tout vous partager dans cette vidéo puisque je vais faire des vidéos dédiées pour pouvoir vous montrer l'avant-après, vous montrer les différents produits que j'ai utilisés. Mais voilà, là, au niveau de la cuisine, j'avais déjà fait la partie du haut et j'avais pris les portes avec moi pour pouvoir les peindre à la maison. Mais après, voilà, on est resté bloqué, donc je n'ai pas pu avancer. Donc là, je reprends tout doucement. Je ponce, puis je vais nettoyer avec de l'alcool ménager pour retirer toutes les tâches de poussière, les tâches qu'on peut avoir sur les meubles de cuisine avant de passer la peinture. Pour la peinture, j'utilise toujours la même. Je vous l'avais déjà présentée dans ma précédente vidéo rénovation Mobilhome. Donc, je l'achète chez Leroy Merlin et elle est vraiment top. En fait, je peux aussi bien l'utiliser pour les meubles, la crédence, le plan de travail ou l'électro ménager. Donc voilà, en plus, elle est de super bonne qualité. Donc là, je vais simplement remettre un coup de peinture sur mes portes de cuisine puisque j'avais déjà mis une couche, mais je n'avais pas repris les travaux depuis la fermeture du Mobilhome. Donc là, j'ai décidé d'en remettre une deuxième. Pour les poignées, j'ai décidé de rester sur quelque chose d'assez épuré, simple. Donc, j'ai pris celle-ci en noir mat chez Leroy Merlin que je trouve vraiment très, très jolie. Je trouve que ça apporte un beau contraste avec le blanc de la cuisine. Donc voilà, là, je vous montre une partie, mais je vais arrêter là puisque, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo dédiée. Regardez qui est avec nous. Chanel ! Elle est heureuse ici. Chanel ! Elle veut jouer. Bah là, elle est heureuse. Elle a un grand terrain de jeu, elle peut se promener partout dans le camping sans risque. Je suis vraiment contente, elle s'est bien adaptée. On l'a prise pour la première fois la semaine dernière et en fait, elle s'adapte super rapidement. Pourtant, les chats, ce sont des animaux de territoire. Ils n'aiment pas beaucoup le changement, mais elle, je dois dire que franchement, super. Je suis vraiment contente. En arrivant ce soir-là, il faisait encore très, très bon au niveau température. Donc, on a décidé de se faire une petite balade nocturne et j'en ai profité pour vous partager quelques petites images des alentours du camping. De l'autre côté du lac, là-bas, il y a la plage de Nonsard. Donc, en fait, on peut se balader à vélo, faire tout tour jusqu'ici. On en a pour 10 minutes à vélo. Et en fait, il y a une plage de sable là-bas. Donc, c'est une plage artificielle. Mais franchement, ça fait l'affaire. Ça fait vraiment plaisir. On a vraiment l'impression d'être à la plage. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, il y a tout ce qui est restauration, glace. Il y a également de quoi faire une balade en bateau et tout. C'est vraiment sympa. Et pour les plus sportifs, vous avez... C'est mollot ! C'est mollot ! Et pour les plus sportifs, vous avez également la possibilité de faire tout le tour du lac. Il y a tout un chemin que vous pouvez faire à vélo. Ça fait vraiment tout le tour. Et je crois que c'est une distance de 20 km, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je sais qu'aujourd'hui, rien ne l'ont fait. Mais moi, pas encore. Ça me serait tardée d'ailleurs. Donc, voilà. C'est super sympa comme endroit. Alors, ici, on a un grand parcours à Crobranche pour tous les âges. Et ici, on peut louer soit des vélos, soit des vélos électriques. Des Rosalies également. Et on peut faire du pédalo. Donc, c'est juste accessible ici par derrière. Et je me demande aussi si on ne peut pas louer des petits bateaux. Je me demande. Je ne suis pas sûre, mais à voir. Ici, on a tout ce qui est restauration. Il y a également une petite boutique. Ils vendent des accessoires type maillot de bain. Une petite épicerie aussi, si on veut acheter des pâtes ou des choses comme ça. Et en fait, si vous longez la route par derrière, vous avez un accès pour les camping-cars. Voilà, c'est là que résident les camping-cars. Il y a également des chalets que vous pouvez louer au week-end ou à la semaine. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt sympa. Et vous avez aussi, de l'autre côté, là-bas, l'école de voile. Donc là, vous pouvez faire du catamaran. Vous pouvez faire de la planche à voile et tout ça. Là-bas, on a le centre équestre derrière, dans le bâtiment. Et en fait, ça donne juste en face du lac. Et c'est là qu'Inès prend ses cours d'équitation. Bon, nous, on attend la commande Picard. J'ai passé commande puisqu'aujourd'hui, je reçois, j'ai des invités. Et comme on est au camping, je n'ai pas beaucoup de place pour pouvoir stocker tout ce qui est alimentation. Du coup, j'ai fait une commande sur Picard et ils vont me livrer directement au camping. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, le mec, il m'a appelée. Il est là dans cinq minutes. On l'attend pour réceptionner le colis. Alors, je vous fais un petit unboxing de ma commande. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris pas mal de choses. Donc, stocker tout ça dans mon tout petit congélateur, c'était juste impossible. Donc, je suis contente de pouvoir recevoir ça directement au camping. Donc, j'ai pris un trio de tapas comme ça. Donc, j'en ai pris deux. Donc, j'ai pris que des choses pour éviter de passer le moins de temps possible en cuisine. Puisque ma cuisine est petite dans mon mobilon, que je vais vous montrer. Donc, on a les trio de tapas. J'ai pris des crevettes entières crues, comme ça. Donc, j'ai pris deux boîtes pour pouvoir les faire au barbecue. Ici, j'ai pris des glaces et des pralins, comme ça, glacés. Ça, c'est juste trop bon avec la petite meringue à l'intérieur. Donc, ça, par contre, on va les mettre directement dans le congélateur. Puisque sinon, ça va fondre. Le reste, de toute façon, je vais cuisiner ça tout de suite. Ici, j'ai pris une marinade du soleil pour pouvoir, en fait, faire mariner les crevettes que j'ai pris. Donc, là encore, j'ai pris un trio de houmous, citron confit, basilic pétrave. Franchement, ça donne trop envie. Ensuite, j'ai pris du gazpacho, comme ça. Tomates, poivrons, concombre. Ça aussi, ça va être terrible. J'ai pris un velouté de courgettes jaunes, carottes oranges. J'ai également pris de la glace pilée pour faire mes cocktails. Là, je vais dire que je vais faire mariner mes crevettes entières crues avec la marinade pour que ça s'apprenne bien de toutes les épices. Et ça, je vais laisser tranquillement décongelé au frigo. Et ça, normalement, il faut mettre 5 minutes au micro-ondes. Mais le temps que je prépare mes gambas, mes poissons et tout, ça aura le temps de décongeler à l'air libre. Et pour ce qui est du trio de houmous, donc là encore, c'est pris en 5 minutes à décongeler. Donc, je vais laisser ça à l'air libre. Et une fois que c'est décongelé, je mettrai ça au frigo. Quand je suis au mobilhome, c'est un petit peu comme si j'étais sur mon lieu de vacances. Je vais profiter à fond du temps passé avec ma famille, mes amis, à faire plein d'activités, aller se baigner, profiter du beau temps. Et en fait, au camping, on est toute une bande de potes à se retrouver le week-end. Et on adore partager nos repas. Sauf qu'on est quand même assez nombreux. Donc, voilà. Le but est quand même d'en profiter à fond et de ne pas passer toute l'après-midi à cuisiner. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de passer commande sur le site picard.fr puisque comme je suis au mobilhome, je n'ai pas beaucoup de place pour pouvoir stocker des produits frais. Et là, c'était juste top puisque j'avais passé commande quelques jours avant. J'ai choisi ma date et mon jour de livraison. Et du coup, j'ai pu passer tout mon après-midi à profiter avec mes enfants au bord du lac. Puis, quand j'ai reçu ma commande, eh bien, j'ai pu les cuisiner tout de suite. Donc là, je vais vous partager les recettes d'apéro dînatoire que j'ai prévues ce soir-là. Donc, j'ai pris les gambas qui étaient encore congelés, mais franchement, ça ne me dérangeait pas du tout puisque ce jour-là, il faisait vraiment chaud. Donc, j'ai laissé décongeler tout doucement pendant une heure dans la marinade. Idem pour les tapas et le trio de houmous, je n'ai pas eu besoin de préparer quoi que ce soit. J'ai laissé décongeler quelques minutes puis c'était prêt. En plus de ça, je n'ai pas eu besoin d'utiliser de la vaisselle puisque c'était présenté dans de jolies coupelles en carton. Après avoir laissé mariner les gambas pendant une heure à peu près, on a décidé de les faire griller directement au barbecue. Pour accompagner notre apéro dînatoire, j'avais envie d'une belle salade colorée. Donc, j'ai décidé de prendre des radis de différentes couleurs que j'ai découpées en rondelles puis que j'ai disposées joliment sur une assiette. J'ai ensuite ajouté des rondelles de concombres tout autour de ma salade de radis, de la feta, des olives noires, une cuillère à soupe d'huile d'olive et de vinaigre, du sel, du poivre et me voilà avec une jolie salade colorée. Pour les boissons, j'ai décidé de faire des Virgin Mojito et Virgin Mojito Fraise. Donc, on commence par le Virgin Mojito classique. J'ai découpé les quartiers de citron vert que je suis venue écraser avec le dos d'une cuillère. J'ai ajouté un demi-jus de citron, une cuillère à soupe de sucre de canne, beaucoup de menthe fraîche, puis de l'eau pétillante. Mélangez le tout, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre la glace pilée. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez mettre avant la menthe. Pour le Virgin Mojito Fraise, même principe, j'ai découpé des quartiers de fraise, puis de citron vert. Cette fois, je n'ai pas oublié d'ajouter la glace pilée, le jus de citron, la menthe, une cuillère à soupe de sucre de canne, puis l'eau pétillante. Alors, si vous n'aimez pas l'eau pétillante, vous pouvez également le remplacer par de la limonade. Et pour finir, après avoir laissé décongeler mon veloutier de courgettes et mon gazpacho, je les ai servis dans des petits verres. Et voilà le résultat de mon apéro tinatoire que j'ai réalisé super rapidement, avec vraiment très peu de choses. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas beaucoup d'ustensiles ou quoi que ce soit au mobilo, mais franchement, je suis super contente du résultat. Mes convives étaient super contents, ils ont bien mangé, c'était super bon. Gros, gros point positif pour les produits Picard, notamment le trio de houmous et les tapas, les gambas aussi, avec la marinade du soleil. C'était juste une tuerie. Franchement, c'était super délicieux. Donc, si vous avez la possibilité de tester l'un de ces produits, n'hésitez pas à m'en faire un retour en commentaire. Et pour finir ce délicieux repas, nous avons dégusté un pralin accompagné de framboises. Bon, ce qui devait être une simple balade est au final le tour du lac à cause de ce monsieur là-bas. Là, on est juste devant le mont sec. Ça va, Eden ? Fatiguée ? Oh ! Ben ouais, mais on n'était pas censé faire le tour du lac. On va aller, on va se reposer un peu. Allez, c'est reparti. Il faut demander à quelqu'un que vous réchauffez dans une maison. Merci ! On est plaqués contre les murs. On est plaqués contre le mur. Il pleut. Le tour du lac tourne au cauchemar. Hein ? On remercie qui ? Lui là ! C'est de sa faute ! Allez, touche à l'abri ! Oh, regardez comme il pleut ! On est au milieu de... C'est quoi ça ? Une grange ? On va se faire attaquer par les chiens. On est à l'abattoir là ! Avec quoi ? Regardez-moi ça ! On est dans un état... Tourne-toi voir ! Moi, c'est pareil ! J'en ai plein les jambes ! On s'est pris la pluie ! Voilà ! Bonne galère ! Et là, du coup, on est arrivé à Nonsard. Mais pour vous raconter un petit peu... Là, je crois qu'on a dû faire une vingtaine de kilomètres. On a fait tout le tour du lac. Voilà, on a traversé la forêt et tout. Et là, il nous reste encore pour moi, c'est un quart d'un minute d'autre. Mais on n'en peut plus ! On est frigorifiés de les tremper ! Bon, et bien voilà les amis pour notre week-end dans notre mobile home. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ces images. Bon, à la fin, on a vécu une galère mais ce n'est pas très grave puisqu'on a tellement rigolé, on a eu des fous rires que ça restera un moment inoubliable. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi, je vous fais d'énormes bisous.